Salut l'équipe, c'est Isham, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on te parle football. Si toi aussi tu veux devenir footballeur professionnel notamment aux Etats-Unis et jouer pour une franchise de la Major League Soccer, cette vidéo est pour toi. J'en reçois Vincent, nous partage ton expérience et nous explique comment il a fait pour passer de footballeur universitaire à footballeur professionnel. Avant de visionner la vidéo, partage la page, follow la page, je pense que ça pourra servir à toi ou à d'autres personnes autour de toi et nous on se retrouve après la vidéo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Voilà, donc je suis footballeur professionnel à Miami. Je viens d'un petit village qui s'appelle Cégoste. J'ai commencé le foot pendant 5-6 ans. J'ai commencé à Erteladou, puis Mont-de-Marsan. Puis après je suis parti en sport-études à Mérignac. Et là après j'ai signé à Villeneuve où j'ai fait mes 17 ans nationaux, 19 ans nationaux, puis senior DH, senior CFA2, senior CFA. C'est ça, je voulais... Donc en parallèle je faisais mes études. En troisième année, j'ai eu une licence management du sport à la fac de sport de Bordeaux. Et puis après ça, voilà, je voulais un changement, que ce soit dans le monde du sport ou même culturel, tu vois. Et voilà, j'ai eu une super opportunité de venir étudier avec une tour sportive à Brooklyn, New York. Quand j'ai commencé, on va dire, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours voué au plus haut niveau. Et j'ai eu des touches. J'ai eu des Girondins qui me suivaient, j'ai eu d'autres écoutes. J'ai eu Toulouse, Saint-Etienne, la Real Sociedal qui me suivait un petit peu, j'ai fait des essais à Rennes. Enfin voilà, il n'y a jamais eu de conclusion derrière, jamais été pris nulle part. Et vers la fin de mon aventure en France, comme les Jeux Olympiques universitaires, avec l'équipe de France universitaire, donc on finit champion du monde universitaire. Donc je sors de ce championnat du monde universitaire, ma confiance, elle est en haut. Même des gens qui sont Girondins, ils me disent « Ouais, on parle de toi ici, tu vas peut-être signer de la baba ». Au final, ça se fait pas. Et même après ça, j'ai eu un essai à Oxfair et ça, ça a été la série sur le gâteau. Donc je pensais que j'allais être à l'entraînement en fait, avec des pros ou avec des réserves ou quelque chose comme ça. En fait, on était peut-être 50 joueurs venus de n'importe où. Et en fait, moi, je me suis fait bouffer, j'étais fatigué. Je suis rentré et là, j'étais dépité. J'ai dit « Vas-y, c'est bon, on met de côté, on pense qu'on fait autre chose ». Très fois, j'ai fait des expériences à l'étranger et qu'ils ont adoré. Donc je me suis dit « Pourquoi pas moi ? » Ok. Et du coup, pourquoi les États-Unis ? Grâce à l'agence FFF USA, eux, ils se chargent d'envoyer des joueurs en université américaine. Et en fait, en contrepartie, tu joues pour l'université et ils te payent les frais scolaires. Bon, c'est pas un master. Je suis encore au niveau bachelor, tu vois, mais je me dis « Ouais, ok, si je pars là-bas, je paye aucun frais universitaire et puis je vais là-bas, je vais apprendre la langue et je vais avoir un bachelor, donc un diplôme américain là-bas ». Tu vois, c'est que du plus. Je me suis dit « En plus d'avoir un autre diplôme, en plus de toute cette éducation, voilà, c'est une nouvelle expérience humaine et il faut que la vive à fond et je ne peux pas passer à côté de ça ». Et j'ai eu aussi des supers universités, des trucs là, des campus à 45 000 étudiants. Mais j'étais tellement nul en anglais. « Tu sais, il faut que tu passes le TOEFL ». Et j'étais tellement nul que je n'ai pas pu aller dans ces universités-là. Et en fait, du coup, il y a cette petite université à Brooklyn, donc Saint Francis College Brooklyn, c'est une université privée. Et donc, ils s'en foutaient un petit peu du TOEFL et ils m'ont pris. J'ai commencé à aller sur Google, je regarde les images. Et là, je tombe sur le terrain de foot. En fait, le terrain de foot, il est sur l'eau, avec la grande vue sur Manhattan, tu vois. Et là, je me suis dit « Ouais, incroyable ». Il faut que j'y aille. Ouais, il faut que j'y aille. Et justement, en termes d'impératifs administratifs, tu vois, tu nous parles de tests de TOEFL, de visa. Comment ça se passe ? Combien de temps ça prend ? C'est quoi les démarches à entreprendre ? Une fois que tu as une offre d'université, forcément, tu as des… Avec l'université, il faut que tu remplisses pas mal de papiers sur tes infos de naissance, sur même tout ce qui est vaccins et des trucs comme ça, tu vois. Et après, déjà, tes bulletins, il faut que tu les transfères via un organisme pour qu'ils puissent être lus en université américaine, quoi. Donc, il faut passer par ça. Moi, il y a cette agence qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé. Et donc, ils m'ont transféré toutes ces notes. Du coup, ça m'a permis, au lieu de faire le bachelor en quatre ans, je ne l'ai fait qu'en un an et demi. Parce qu'il y avait beaucoup de classes que j'avais faites en France que je n'avais pas besoin de refaire aux États-Unis. Donc, l'autofull, c'est big. Plus tu es bon en anglais, mieux seront les universités que tu pourras topper. Et donc, après, je crois que c'est un peu tout. Mais ça prend, je dirais, quatre, cinq, six mois. Et après, il y a les visas. Et les visas, donc là, c'est toi directement, tu es en contact avec l'université. De faire les papiers pour le visa, ce n'est pas le plus long. Mais le plus long, c'est d'abord un rendez-vous à l'ambassade. Et l'expérience en tant que footballeur universitaire, tu l'as fait en prenant totalement du plaisir, sans pression. Et tu te dis quand même, j'ai l'objectif de terminer professionnel. Pour apprendre l'anglais, pour vivre la vie dans un campus universitaire américain, pour vivre à New York, pour découvrir autre chose, pour grandir un petit peu. Après, je leur ai dit, voilà, si en bonus derrière, j'ai une opportunité de passer pro là-bas en MLS ou autre. Et je lui ai dit, forcément, si ça arrive, je ne vais pas refuser. Moi, je dépensais tellement d'énergie dans les études parce qu'en anglais, j'étais pourri. Et tous les soirs, j'allais à la BU et je saignais Google Traduction à mort. J'étais un peu perdu. Et à tous les entraînements, plus les séances de muscu, c'est hyper intense. Comment ça se passe, la transition entre le foot universitaire et le foot professionnel aux États-Unis ? Quels sont les chemins à prendre pour avoir l'opportunité d'être professionnel ? Alors, si tu passes par le système universitaire comme j'ai fait, c'est soit tu es dans une grosse, grosse université et forcément, tu as un petit peu la lumière sur toi et tu as des bonnes stats. Et là, tu vas à la draft et il y en a beaucoup qui passent par la draft. Mais quand tu es étranger, ce n'est pas aussi simple que ça et donc moi, forcément, j'étais dans une petite université. Donc, pas beaucoup de visibilité si tu comparais une école comme UCLA ou Maryland ou Stanford, toutes ces grosses universités. Du coup, il faut être très, très performant pour une université. Et après, il faut un peu de chance, je pense. Moi, mon coach assistant à Saint Francis, il a joué avec le coach assistant qui était au New York Red Bull, en fait. Je reçois un email, je ne sais pas, début décembre et c'est le scout, le recruteur des Red Bull, qui me dit « ouais, voilà, on t'a suivi, on aimerait te voir pour une combine de 16, 17, 18 décembre ». Et au final, le combine, c'était peut-être 40 joueurs universitaires, les meilleurs joueurs universitaires que le Red Bull avait scouté. Et on a été deux ou trois à être regardés et à être amenés en pré-saison. Donc, ils m'ont dit « ouais, voilà, l'équipe première, l'équipe MLS, on va en Floride pendant un mois et on veut que tu viennes avec nous ». Et du coup, tout s'est fait très, très vite, juste comme ça. Ils m'ont envoyé une grosse valise avec tout plein d'équipements et deux jours après, je partais avec eux, avec l'équipe MLS que je regardais à la télé, tout habillé en Red Bull et moi, j'étais là « OK ». Ah ouais, la fameuse équipe de Thierry Henry. Ouais, la fameuse équipe de Thierry Henry. C'était belle carrière. Donc, je fais des matchs, je fais des matchs à mi-faux, je joue contre Montréal, je joue contre Orlando, je joue contre Kaka, j'avais Kaka au marquage. Et au final, je fais une très bonne après-saison. Et donc, j'y vais. En fait, il me dit « super positif ». Il me dit « ouais, voilà, on t'aime beaucoup ». Il m'a dit « ouais, je t'ai accordé la confiance et tu m'as prouvé que t'avais de niveau ». Il m'a dit « le seul bémol, c'est que voilà, t'es étranger, que t'as pas la green card ». On a un quota de 8 étrangers par effectif et malheureusement pour toi, on a trop d'étrangers ici. Il m'a dit « mais par contre, on veut te garder dans le club. On pense que t'as un futur ici au Red Bull. Donc, on veut te proposer un contrat en équipe réserve ». C'est un contrat pro, mais bon, c'est des miettes, quoi. J'y ai pensé. Je suis à ça d'être en équipe première, tu vois, et on m'envoie en équipe réserve. Et je me dis « ouais, je vais tout péter en équipe réserve ». Je rentre, je marque deux buts, je célèbre pas, tu vois, je fais une phase D, je célèbre pas. Et le coach, à la fin, il me dit « ouais, c'est bien Vincent, t'as montré du gros caractère ». Il m'a dit « mais t'es pas content de marquer ». Et je lui dis « non, non, moi je veux jouer », tu vois. Il a dit « ah, c'est bien, ça va venir ». Et on gagne tout, en fait. On gagne la saison régulière, on gagne les playoffs. Je suis titulaire, j'ai un petit stade des réserves. Et donc là, c'est super, je suis hyper content. Et donc là, à la fin de la saison, pareil, je me dis « vas-y, j'espère qu'ils auront une place pour moi, que je puisse monter en première ». Même disquette. Enfin, c'est pas une disquette, c'est vrai. Au final, on m'a dit « écoute, on est content toi, sois patient, on compte sur toi ». On te propose de rester encore un petit peu avec l'USL, mais c'est à toi de nous prouver que tu peux monter avec nous. On n'a pas encore de place d'étranger pour toi, mais ça peut venir. Au final, je fais un début de saison de ouf. Je marque souvent, je fais des passés. Et puis, le mercato, il ouvre et rien, rien du tout. Et donc là, je commence à faire patience. Et puis, le dernier jour du mercato, j'ai le directeur sportif qui m'appelle et il me dit « ouais, on veut te signer ». Et moi, je suis là, mais je me suis signé quoi ? Il m'a dit « ouais, ouais, parle à ton agent, il faut qu'on fasse les papiers maintenant, parce que le mercato, il ferme ce soir ». Et donc, j'appelle mon agent. Mon agent, il me dit « ouais, ils veulent te signer, c'est trop, trop bien ». Et là, donc, je vais dans le bureau et je signe. Et après, d'habitude, tu vois, je rentre dans le vestiaire de l'USL, de l'équipe réserve. Et juste en face, tu as la Vidéoroom, quoi. Et donc, ils ont un petit meeting et là, il me fait rentrer devant tout le monde. Il me dit « voilà, on vient de signer l'Infant ». Et voilà, c'était fait, quoi. Donc là, c'était un soulagement de ouf. Enfin, j'ai signé un contrat pro qui est une grosse première division dans un club de ouf, tu vois, et dans une ville de ouf. Donc, super content. Et donc là, tu prends tes affaires, tu sors de ton petit locker-room vite fait et tu vas dans le grand locker-room et voilà. Tu t'assoies à côté de Rosta et c'est super cool. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie un peu d'interview V. Question V. Je pense que c'est tout seul, ouais. Après, jeune, tu vois, mais mon père, il a fait beaucoup de sacrifices, tu vois, me conduire à des entraînements, des choses comme ça. Forcément, ça joue beaucoup. Mais une fois que j'étais là-bas aux États-Unis, c'était que moi, je pense. Quand t'es loin, c'est là où la famille te manque vraiment. Et je te dis, à ce moment-là où j'ai eu l'essai pour les Red Bulls, j'avais le cul entre deux chaises, tu vois, comme on dit. Je voulais vraiment rentrer chez moi, voir mes potes, ma famille, la France, tu vois. Au final, je suis resté là-bas et je pense que ça a été l'un des plus gros sacrifices que j'ai dû à faire. Je pense que j'arrive à rester positif dans n'importe quelle situation, tu vois. J'arrive toujours à tirer le positif. Je me prends pas trop la tête. Je pense que j'arrive à rester humble. L'humilité, je pense que ça, ouais, c'est un peu le délit. Ouais, il y a des moments en bas, il y en a eu. Et même avec tous les recalques que j'ai pris, des Girondins, des Toulouse, enfin, de tout ça, tu vois, des Hoxhers, des Saint-Etienne. Plein de fois, je me suis dit, ouais, j'aurais pu être très content et juste faire une petite carrière en DH, être autour de mes potes, autour de ma famille, tu vois. Finalement, j'étais prêt à faire ça. Il faut toujours pousser les limites et ça a payé pour moi. Est-ce que t'es heureux ? Est-ce que t'es satisfait de ce que tu vis au quotidien ? Et comment tu gères aussi la distance avec la famille ? Très, très heureux. New York, ça a été une expérience incroyable. Pour moi, il n'y a pas de ville qui arrive à la cheville de New York. Et ouais, pour rebondir sur le truc heureux, en fait, je pense que là où j'étais le plus heureux, c'était même pas quand j'ai signé pro ou quoi, c'était quand j'ai eu mon diplôme et que ma famille est venue à New York. Et c'est là où mes parents m'ont dit, ouais, on est fier de l'homme de ce que t'es devenu, tu vois. Et je pense que c'est quand tes parents te disent des choses comme ça que tu peux être fier de toi. Ouais, voilà. Après, pour en revenir à la distance, tu vois, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait 5 ans, 6 ans que je suis ici maintenant. Bon, maintenant, je suis à Miami et j'ai la chance de rebondir dans une grosse ville encore. Le temps, il est incroyable. Il y a plein de choses à faire ici. Mais c'est vrai que la distance, c'est pas assez validant. Forcément, on fait des FaceTime assez souvent. On prend des nouvelles quasiment tout le temps, mais c'est pas facile, quoi. Alors, à court terme, je me vois continuer ma carrière de football, forcément. Pour l'instant, je pense que le court terme, c'est l'Amérique, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut que je reste ici, faire une grosse saison pleine. Mais ouais, à long terme, j'aimerais rentrer en France et me rapprocher de tout ce qui est famille, potes et tout ça. Franchement, si t'aimes le foot, si t'es passionné, après, le travail, ça vient tout seul, tu vois. Et forcément, il faut travailler très, très dur pour rester humble. C'est beaucoup de mental, énormément de mental. Ouais, faut être très, très passionné, fort mentalement et rester positif, je pense. Après, si tu fais les choses bien, il y aura toujours des opportunités derrière. Et c'est pour ça, il faut garder la pêche. Bon, ben top, on a fait le tour, Vince. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. T'as pu apprendre un peu plus sur le rêve américain. N'hésite pas à suivre la page et à partager autour de toi. D'ici là, on va te préparer de nouvelles vidéos sur d'autres sujets. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada